le décor continue alors avant toute chose pour réaliser un bon décor une chose est importante c'est ça la musique vous avez bien compris très importante c'est l'encens l'encens c'est très c'est un super relaxant voilà celui là ils sont hyper bons ils sont super bons l'encens bien évidemment attention attention aux essences ça c'est ça magnifique c'est vraiment vraiment extraordinaire très très bien celui là il y en a plusieurs cela aussi c'est vraiment excellent bon ensuite ça on va le placer dans un port en sang bien sûr bien sûr le port en sang voilà on pourra mettre deux en sang trois en sang on n'en est pas trop parce qu'après ça devient désagréable voilà on va laisser comme ça on va le mettre là je voulais dire que j'ai ramassé j'ai ramassé une racine que je que j'ai peint regarder un peu la tête de la racine mais ça assez assez fantastique je vais la peindre davantage je sais pas ce que je vais y faire comme couleur on va voir je vais pas faire un faux bois bien sûr c'est c'est du bois j'aimerais bien faire une sorte de bronze voilà super alors on continue après nous on va faire une ornementation en trompe l'oeil 1 avec des ombres et des lumières alors vous avez des bouquins beaucoup beaucoup de bouquins sur les ornementations où on peut trouver des ornementations feuilles d'acante etc il ya énormément de livres 1 sur lesquels on va trouver des modèles des magnifiques sculptures qu'on trouve d'ailleurs en haut des chapiteaux des temples et partout alors ce que j'ai fait j'ai copié donc avec une feuille avec un calque j'ai copié la moitié d'une ornementation celle là je les copie avec du crayon en papier ce qui fait que ici j'ai séparé en deux j'ai pris l'axe pour le milieu de ma caisse j'en ai déjà fait une couche allez voir comment j'ai fait ça et bien tout simplement j'ai posé dans j'ai tracé un axe ici si on le voit et puis donc c'est comme ça voilà ce que j'ai fait puisque je les copier de ce côté là de ce là il ya de la mine de crayon j'ai pris une mine assez grâce à d'ailleurs j'ai posé ma feuille en place sur l'axe et qu'est ce que j'ai fait j'ai crayonné par dessus le crayonnage que j'avais fait de l'autre côté et en crayonnant avec un crayon voilà comme ça en repassant sur les dessins exactement comme j'ai fait et bien j'ai déposé ici du crayon et en même temps puisque j'ai mis du crayon ici pour décoller en dessous quand je retourne pour le mettre exactement de l'autre côté que ce soit symétrique au niveau du dessin c'est du côté comme ça et bien je repasse pareil ce qui fait que j'ai un dessin en entier on le voit en entier voilà ce que ça donne ça c'est mon mon dessin j'ai fait aussi une feuille une coquille saint-jacques que j'avais fait entre plus sur un grand panneau décoratif pareil alors on peut faire ça sur du bois sur du faux bois du faux marbre c'est très joli une fois que j'ai fait ça j'ai mis mon vernis comme ça marche ici voilà j'ai mis mon vernis vernis cristal extrêmement brillant vous voyez extrêmement brillant j'ai protégé donc mon crayonnage mon dessin je l'ai protégé j'ai pris une jolie blouse pour faire la déco maintenant parce que ça me fait plaisir et que les peintres décorateurs ils sont en blouse blanche ça c'est pas une blouse c'est vraiment quelque chose de absolument sympa voilà j'ai donc vernis ça je l'ai fait hier j'ai mis une couche de vernis maintenant ce que je vais faire je peux très bien faire un petit ponçage à l'abrasif très fin 1 au 200 300 300 très très fin abrasif à l'eau c'est bien comme ça ça va polir mon vernis puisqu'il ya toujours un peu de poussière ici je suis dans une cave je suis pas normalement je devrais être dans un atelier avec un rideau d'eau etc bref un petit café et puis maintenant on va appliquer on va commencer à appliquer les ombres les voir comment on fait ce qu'ils veulent savoir ce qu'est cette radio j'écoute vous avez remarqué il ya de la musique tout le temps très varié aussi bien du jazz que du classique que du reggae un que du rap c'est fit pourquoi fit parce que déjà la variété de la musique ça me plaît toute cette variété de musique différent et puis surtout il n'y a pas de pub aucune pub c'est une radio de radio france sip f comme françoise qui comme des rennes et comme alors pour faire les ombres je vous conseille de prendre une petite des petites assiettes comme ça en carton ça vaut rien bien sûr il ya des très très belles palette de peintres qui valent très cher ça c'est très pratique et ça coûte pas cher alors les ombres moi je vais le faire avec de la terre d'ombre brûlée 1 je préfère aussi avec ce type de 2 2 temps du brin vendique brin vendique voilà c'est très foncé je peux prendre aussi de la de l'ombre naturelle vous avez remarqué j'en parle souvent la terre de sienne aussi c'est bien et l'ombre naturelle j'aime beaucoup l'ombre naturelle très intéressant on dit nous les peintres que ça vieillit une peinture mais dans le bon sens du terme j'ai amené bien évidemment un livre sur le décor en trompe l'oeil vous donnerai pour ceux que ça intéresse donnerai des références je vais retourner ma caisse pour voir pour avoir le motif à l'endroit ma caisse qui m'a toujours suivi pendant de longues années sur les chantiers oui brin vendique club à l'huile voilà alors bien sûr que quand on fait beaucoup de trompe l'oeil de décors vous nous prendre un gros tube ça revient sinon ça revient assez cher c'est un peu dommage on voit bien que c'était réservé à une époque pour la une élite quoi mais bon ça va ça c'est démocratiser heureusement les outils maintenant pour appliquer la peinture peinture à l'huile avec un classique que vous connaissez maintenant on va avoir besoin de d'outils pour l'huile ça c'est les pinceaux pour l'huile ça c'est un tout petit pinceau très pointu pour aller très finement déposer des ombres dans les pour faire les creux si vous voulez on va avoir besoin aussi d'une petite brosse en martre pour adoucir vous allez voir comment on adoucit c'est ça qui donne le relief du trompe l'oeil on verra qu'après quand on mettra les lumières on aura d'autres petites brosses enfin des pinceaux pour faire les rayaux de lumière on appelle ça un rayon pour mettre la lumière alors en décor la lumière et vient toujours du haut de gauche vers le bas à droite toujours en biais comme ça l'ombre et ça toujours en dessous donc un en dessous notre notre ordination la lumière et sera toujours au dessus là au dessus vous verrez j'ai oublié aussi de dire qu'à chaque fois qu'on se sert d'un pinceau comme ça là avec une peinture à l'huile ça sèche un bien sûr vous soudez dans glacis on a mis du cicatifs pour faire sécher l'huile donc ça s'assèche et quand on le nettoie avec du white spirit pour bien nettoyer puis du savon noir il ne sèchera plus par contre pour qu'ils gardent sa forme très pointue voilà ce qu'on met on met du suif à chez le boucher vous demandez du suif voilà c'est très très gras ou si on n'a pas vous mettez de la margarine bien grâce vous en mettez comme ça une fois que c'est bien nettoyé à laver nettoyer là et puis vous tournez vous la faites tout pointu comme ça et elle va rester pointu sinon si vous faites pas ça le lendemain c'est un verre ouverte en champignon voilà mon glacis je vais le préparer dans un tout petit pot comme ça ça c'est un pot à la confiture qu'on trouve dans l'hôtel bon je vais refaire un glacis je vais moi je veux un classique très propre vous souvenez je vais faire un gras un glacis maigre une huile le dosage deux essences 3 à 5% de cicatifs je vais préparer ça une huile un petit bouchon une huile huile de lin deux essences pour être très précis je vais mettre deux doses de térébenthine une dose pour un peu non non on marque où tu déconnes deux essences on va faire comme ça on va gérer et le cicatifs si je n'ai pas de cicatifs ça met trois mois mais là on va y aller doucement parce que attention vous avez vu j'ai versé de la térébenthine là et comme c'était vernis ça ne risque absolument rien les cicatifs plutôt que de le mettre directement là dedans je vais le mettre dans la petite coupe elle comme ça si j'en met trop vous voyez le topo je peux même faire un truc extraordinaire même 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 c'est prendre du cicatifs et le mélanger pour en mettre très peu ça ça fait 2% à peu près 3% des pourcentages 4% 3 à 5% de cicatifs pas plus et voilà encore voilà ça c'est bon mon glacis est prêt alors le glacis avec ce que j'ai fait là ça va me paraître hallucinant je peux faire 15 fois mon décor c'est très très liquide et bien évidemment sur un vernis ça glisse ça glisse le but du jeu c'est que ça glisse bien donc le cicatifs et quand j'aurai fini je refermerai le bouchon je refermerai et comme si je le reprends demain parce que avec lui ce qui est bien c'est que je peux travailler faire une première ébauche on appelle ça une ébauche aujourd'hui par la moitié peu importe demain si je reprends mon glacis il va se graisser un petit peu ça veut dire que au bout de trois quatre fois trois quatre jours de suite je me suis servi refermé je vais remettre une goutte ou deux de cicatifs ça va le rallonger je pourrais mettre aussi de la térébenthine quelques gouttes voilà j'ai trouvé un truc super pour mettre des restants de d'essence ça c'est du huit pour le nettoyage enfin c'est que c'est machin là de ketchup d'excellents que tu sais que si j'appuie pas normalement ça coule pas normalement ça a coulé un peu pourquoi parce que c'est mal fermé et pour pour faire couler on appuie dessus c'est marrant c'est bien c'est assez précis sauf que là il faut que je révise un peu le resserrage mon glacis maintenant je vais le mettre dans mon assiette je vais l'ouvrir voilà ça veut dire que j'ai ma teinte ombre brûlée vous vous souvenez terre d'ombre brûlée et j'ai mon glacis ça veut dire je peux travailler maintenant et l'appliquer alors je vais commencer l'ombre je vais peut-être faire plus plus fort je sais pas si on voit bien tout ça c'est creux alors je prends bien sûr un peu de glacis que je mélange avec terre d'ombre brûlée attention parce que il faut en mettre très peu je vais commencer à faire de l'ombre ici c'est creusé tout ça c'est creux à l'intérieur pour que ce soit creux je vais en mettre là où j'ai fait mon trait ici comme ça délicatement voyez un tout petit peu comme ça voilà et je vais l'adoucir parce que l'ombre elle s'arrête jamais brut comme ça elle est toujours adoucée toujours bon j'ai repris une autre brosse en martre je vais l'adoucir délicatement en tapotant dessus comme ça en tirant un peu mon glacis mais ce que ça fait on est un peu que sa mère de ce sujet assez vite voilà voilà mon premier creuset c'est qu'il est voilà je peux descendre encore un peu un peu plus plus profond pour le creuser davantage alors c'est pas simple avec ça c'est la galère là je peux continuer un petit peu en tirant comme ça le classique pour tirer glace grâce au vernis que j'ai fait si c'était pas vernis j'arriverai pas à estomper comme je vais faire le creux d'à côté ici là délicatement ça s'arrête ici ça revient un petit peu comme ça voilà voilà et je l'adoucit je creuse voilà ça c'est bien c'est bien c'est bien je vais en mettre parce que en haut comme c'est creusé normalement c'est ombre et en vrai oui ce que je veux dire c'est aussi voilà le deuxième mais comment on commence à creuser dans le bois j'ai un outil extraordinaire pour creuser là je vois que j'ai un petit défaut voyez ça a dégueulé un petit peu ici là c'est pas grave ça comme ça un glacis avec mon petit pinceau là je pourrais l'estomper le remonter voilà allez je vais vous faire voir le troisième après je continuerai je vous ferai voir d'autres choses on va continuer on va faire celui là celui là qui me pareil bien dans la foulée hop on adoucit comme je veux c'est pas mal ça faire comme ça allez je vais faire l'autre oh là là faut ça faut pas que ça tombe dans l'essence celui ci est beaucoup plus ombré donc on va en mettre beaucoup plus c'est pareil hein c'est peut-être un peu trop léger alors je peux en remettre très légèrement ici je peux faire c'est demain je peux revenir dessus le retravaillé encore ça c'est génial voilà ça c'est bien je vais creuser davantage sur le côté maintenant latéral en étant un peu plus de voilà comme ça plus je vais aller par là plus ce sera ombré donc on en rajoute davantage comprenez voilà ça c'est bien je voulais vous dire que une ombre il ya des gens qui mettent du noir pour faire les ombres le noir c'est dégueulasse l'ombre n'est jamais noir elle est en fonction du support si c'est du marbre une ombre elle sera jamais noire elle sera dans les gris avec de l'ombre naturelle ou ombré mais jamais noir c'est dégueulasse du noir bon voilà j'ai continué je vais continuer encore un peu alors comme je vous ai dit super avantage de l'huile 1 quand on travaille à l'huile demain je peux revenir je pour retravailler tout grand creuser davantage peut-être pas exagérer un frayel et doucement c'est vraiment très très sympa voilà et les peintres avant je sais pas comment il faisait parce que s'ils avaient pas de cicatifs je crois qu'ils se servaient de jaune d'oeuf aussi c'était un peu la galère pour repiquer comme on dit repiquer c'est revenir par dessus un revient par dessus là c'est bien parce que normalement le lendemain c'est sec tout ça c'est creusé donc et ben on va le faire creuser de la peinture je vais adoucir avec mais je peux le glisser en plus de glacis avec ça je peux l'estomper en faisant glisser et pour qui ce tout ce qui est très très précis j'ai un autre petit pinceau là venir dans les creux ici là dans les petits creux eh ben je vais pas y toucher plus hein voilà attention parce qu'à chaque fois qu'on veut en refaire des fois faut tout virer troisième avantage aussi je me trompe je prends un sopalin propre je l'essuie tout de suite ça c'est génial avec la peinture à l'huile l'acrylique faut maîtriser davantage on peut faire aussi des glissés puisque ma petite marte là elle est très propre très douce si je déborde un petit un peu ici là je peux venir tout doucement glisser et hop je voilà j'en remonte mon glacis grâce au vernis un beau vernis à l'huile alors tout ça bien évidemment puisque ma feuille d'un conte mon ornementation et elle sort normalement tout ça c'est dans l'ombre bien sûr puisque ça ça sort ça c'est dans ses ombres et alors faut pas vous gêner allez-y mettez de l'ombre et en être puisque tout ça c'est ont pris après ça va se terminer délicatement tout ça c'est en dessous en dessous en dessous en dessous tout ça c'est dans l'ombre oui on peut en rajouter là là si vous voulez l'ombre est plus importante ici donc on va l'accentuer ici on va adoucir on va rajouter à tout ici on va rajouter du on va bien pas il on 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 va chercher ici. Ça fait du bien, c'était Harold Vick à l'instant au club de Zafip. Et on reste dans le registre des organes combo avec un organiste que Vick a bien connu, Jimmy McGriff. Ils étaient tous les deux nés le même jour, d'ailleurs le 3 avril, 1936, un 3 avril comme aujourd'hui. Et ils ne partageaient pas que la même date de naissance, ils ont aussi partagé beaucoup de musique ensemble, oui. Exactement, même si la popularité de McGriff a largement dépassé celle d'Harold Vick, sa discographie aussi est bien plus importante et bien plus étendue puisque ses derniers disques remontent au début des années 2000. Alors Jimmy McGriff, l'originaire de Philadelphie, il a étudié l'orgue à très bonne école, puisqu'il a commencé avec Amy Smith et Milt Buckner. Et puis il a signé ses premiers succès avec des reprises de Ray Charles. Avant, je vous disais, une très longue et prolifique carrière de leader. On l'écoute, son timbre d'org est un petit peu différent des autres, un peu plus d'asperité dans ce son. Il est à mi-chemin, on peut dire, entre Smith et Bukarty. Nous sommes toujours chez Blue Note en 1968, toujours en compagnie de Blue Mitchell à la trompette, mais aussi de Guali Tate à la batterie. On écoute Lock it up. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501